Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hors-tarde d'ouverture Pokémon. Et bien sûr, comme vous l'aviez deviné, on s'attaque à la deuxième ETB de EV2 Evolution Appaldea. J'ai fait ma pré-ouverture, je sais plus où, là. Elle est là, donc on s'attaque tout de suite. Cette fois, je ne vais pas vous représenter tout ce que comporte le ETB, on l'avait déjà vu en long, en large et en travers la dernière fois. Là, ce qui nous intéresse, c'est des dingueries. Parce que mine de rien, la dernière ETB, niveau drop, ce n'était pas incroyable. Donc on va voir avec celle-ci, que du coup, je ne sais pas par contre si c'est celle-là que j'ai achetée à King Jouet, ou si c'est celle qui vient de ma commande. J'avoue que je n'ai pas pensé à différencier les deux, on va dire. Mon tapis est très sale. Oui, le truc était parfait, donc du coup, ma petite Rose-Marie... Attendez, critiquez-moi, je fais mon ménage. Voilà, ma petite Rose-Marie avec mon petit Morpeco. Ils sont tout propres. Alors, ouvrons tout ça. Allez, hop, hop, hop. Donc, les marqueurs de dégâts, on s'en fout. Est-ce qu'il y a encore un booster qui s'est pris ? Non, tout va bien, hop, booster en question, hop. Alors, ouh, là, je vous donne un coup. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Le compte est bon. On va quand même sortir la petite promo Histoire 2. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Parce qu'après, bah, du coup, c'est comme d'habitude. Les dés, les marqueurs de dégâts, les séparateurs de deck, les sleeves. Donc, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Hop, allez, mets-toi là, toi, s'il te plaît. On va me faire tes chances, j'espère, en tout cas. Elle est trop, trop belle. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je la trouve incroyable, cette promo. Hop, viens ici. Toi, viens là. Alors, commençons tout de suite. Voyons tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter ? Parce que, bah, du coup, vu qu'on vient à peine de commencer la série, forcément, il nous manque encore énormément de choses. Mais, bah, ne serait-ce que déjà, le petit Pikachu X. Ça, mine de rien, j'avoue que j'aimerais grave l'avoir. Alors, on va voir tout ça tout de suite. Énergie électrique. Bah, si, avec une énergie électrique, je peux avoir un petit Pikachu. Commençons. Ma petite pomme. Ambrilex, qui est très chou. Ah, bagabou, tiens. Je vais essayer de m'arrêter sur celle qu'on n'a pas vue la dernière fois. Bon, je pense qu'il en reste, quand même, qu'on n'a pas vue. Mais, le bagabou, c'est sympa, très magnant. Tissamboule. Bon, autant le Pokémon, je m'en bats la prune complètement. Parce que, bah, en plus de ça, c'est quelque chose à 8 pattes que je n'aime pas. Mais, ça va, la carte est mignonne. Donc, ça va. Oh, Mesmerelle. Oh, j'aime beaucoup le décor et tout. C'est qui qui a fait ça ? Ayakusube qui a fait ça. Très sympa. J'aime bien la carte. Oh, un corbos qui est très majestueux. On aime bien. Avec le petit... Le... Je vais dire le coucher de soleil. Pas du tout. La pleine lune derrière. Ah, les terres arrivent de désastre. C'est vrai qu'on avait dit que le monde de Pokémon était désastreux en ce moment. Enfin, au moins dans cette extension. La première reverse, donc, c'est... Oh, Fofo Rêve. Oh, on ne l'avait pas vue encore. Elle est magnifique. C'est qui qui a fait ça ? Megumi Higuchi qui a fait ça. Oh, elle est incroyable, cette carte. Oh, je l'adore. Et en plus, le reverse lui rend hommage de ouf. Incroyable. Ensuite, la deuxième reverse, c'est Infect. Ah non, je ne vais pas avoir beaucoup de place, sinon. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé. Infect. Et enfin... Oh, on commence par une petite ex. Pas mal du tout, qui sait ? Oh, Miascarade. Bah, ça commence bien, une petite ex qui tombe. Bah, écoutez, moi, je dis, ça s'annonce bien. J'espère que c'est pas encore une fois que... Oui, oui, ça commence très bien, et puis après, ça retombe comme un soufflé, en mode, j'ai plus rien pendant 8 boosters. Je serais pas très très content. Mais ça va, on commence par une petite ex de Miascarade, qui est très très belle, en plus. Donc, moi, je dis, ça se... Moi, ça se fête. Bah, oui, ça se fête, quand même. Attendez, hop. Voilà, que je mets le petit code, comptablement. Energy up, si, tout le monde s'en fout. Oh, la Megacan, tiens, on l'avait pas vu encore. Elle est sympa, c'est cool. Le Love, dit ce qu'on avait vu en reverse, mais que je m'en fous toujours autant de ce Pokémon. Le Blitzy, passe rouge dessus. Encore le petit Corboss, qu'on vient de voir tout à l'heure. Les Terres Arides. Non, mais c'est bon, on a compris que c'était désastreux, il faut moins la paix. Colossinge. Et oui, et j'avoue que la dernière fois, Colossinge, j'avais vu l'éolienne et j'avais pas vu l'espèce de symbole ici. Ça me fait très penser au dernier Zelda, que ce soit Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Mais je sais pas, le truc comme ça, ça me fait un petit peu penser à du Zelda-like. Mais il me semble que c'est, si je ne dis pas de bêtises, après ceux qui ont joué au jeu pourront me corriger parce que je n'ai pas joué au jeu. Mais je crois que c'est les antres des Pokémon légendaires, je crois, les Yuyu et tout ce genre de... Yuyu, c'est le seul que je me souviens du nom parce que je trouve le nom rigolo et très mignon. Donc voilà, dites-moi si effectivement c'est bien ça, mais c'est très sympa, j'aime beaucoup en tout cas. La première reverse, c'est Mesmerella, on l'avait vu en normal, donc c'est très bien. Une rare en reverse, donc c'est une holo-reverse et c'est pas marmotte. Je ne suis pas content, je n'ai pas pas marmotte en holo. Donc si tu pouvais me la donner quand même, bon, tu pouvais me donner autre chose aussi. Bah du coup, une holo et c'est... Oh, Tyrannosif ! Très sympa. Oh, elle est très très belle, j'aime beaucoup. Qui c'est qui fait ça ? HNCL, pardon, excusez-moi. Oui, bon, c'est acide chlorhydrique, quoi. Donc, non, très sympa. J'aime beaucoup. Il est cool, Tyrannosif. Ça m'étonne qu'ils n'ont pas fait une ex de lui. Parce que d'habitude, Tyrannosif, ils lui font toujours des trucs quand même assez badass, assez... Là, non, une petite holo, tout en simplicité. Bah écoutez, il est en faux, mes bons amis, il est en faux. Alors, hop. Que pouvons-nous avoir d'autre ? Je maintiens mon Pikachu, hein. Mon Pikachu X, vraiment, c'est... Je vais pas dire le goal de ma life, mais ce serait vraiment très cool. Une énergie... Euh... Métal, pardon. Un charbon, très sympa aussi, j'aime bien. Le corneb, que j'adore cette carte. Autant... Excusez-moi, je vais en mettre mes cheveux. Autant le Pokémon avec toutes les cartes, mais autant celle-ci. J'aime bien, j'aime beaucoup. Oh, mon feu-faux-rêve. Oh, lui, par contre, il est trop trop beau. J'adore cette carte, je suis vraiment trop fan. Ça fait partie de mes cartes préférées de cette extension, vraiment. De très loin. Le petit farfuré, qui est très sympa, qu'on avait vu en... En reverse, je sais plus quand. Le Colossinge, again. Grucha, j'avoue que... Grucha et Machine, j'ai bien envie d'avoir vos... Vos full-art, s'il vous plaît. Elles ont l'air très très belles. Magirev, qui est toujours très beau. La première... Full-art, pas du tout. La première reverse, du coup, c'est encore Cornèbre. Eh bien, nous avons une deuxième. Unriver, c'est Laisse-t'on belle. Eh bien, on l'a... On l'avait pas vu, lui, encore. Il me semble. Donc, il est sympa, mais sans plus. Parce que le Pokémon, on s'en fout. Et enfin, en holo, c'est Gambex. Lui, par contre, on avait déjà vu. Vu que je n'aurai pas beaucoup de place, Gambex, on l'a déjà vu. Pfff, booste-toi. Oh là. Les boosters se font la malle. Alors, continuons, continuons. Alors, déjà, je ne sais pas s'ils ont changé la colle des boosters, mais c'est un peu... C'est un peu, comment dire... C'est tout ou rien. C'est soit ça se trouve très, très bien, soit tu galères à l'ouvrir et du coup, tu flingues de booster. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Il y a deux écoles. Alors, énergie haut. Le Voltorb de Suic est toujours très beau. Clavel, le directeur. Tropius, je crois qu'on ne l'avait pas vu, celui-ci. Il est sympa. C'est qui qui avait ça ? Taira Akitsu. J'aime bien. Il est sympa. Le Pokémon, je m'en fous complètement, mais le truc est sympa. Mon un saut lourdeau. Depuis que je sais que maintenant, tu as une évolution en deux sauts lourdeaux, je suis désolé, mais un saut lourdeau, best Pokémon. Il est trop, trop bien. Il me fait trop marrer. Gruchat, que j'aime beaucoup. Mon magi rêve d'amour. Oh, mon dieu, Virevoreur. Non, ça, par contre, c'est un Pokémon absolument horrible. La première reverse, c'est Goroutan. Mais toi aussi, je t'avais déjà en reverse. Fous-moi la paix. Encore une autre reverse. Décidément, je n'ai pas de bol. Magneti. Il est sympa. Et enfin, une autre l'eau. Et c'est Faurec là. Bon, ça va. Ça aussi, t'es déjà eu. Donc, bon. Là, le taux de drop commence à se péter la tronche. Mais là, c'est le violent. Il se pète la tronche dans les escaliers. Il dévale la montagne. Il fait que ce que vous voulez. Mais là, il nous reste combien ? Quatre ? Oui. Avec celui-ci, cinq boosters, du coup. C'est pas ouf. Encore une fois, voilà. On a eu une ex et après, plus rien. Même pas une petite taire ou quoi. Alors, peut-être que c'est pour dire. Non, mais dans les cinq derniers boosters, tu vas voir. Tu vas voir que des dingueries. Je les souhaite. Énergie obscure. Scrutel. Oh, le petit Maril qu'on n'avait pas vu. Oh, j'avoue, avec l'eau et tout. J'adore comment ils font les effets de l'eau. C'est incroyable. J'aime beaucoup cette carte. En plus, j'adore Maril. Donc, où est-ce que je mets ça, moi, n'importe où ? Goelies. Oui, on l'avait vu en rivers. Il est sympa. Oh, le pomme de pig. Bah tiens, encore avec l'espèce de machin de Zelda. Très sympa. Oh, j'aime beaucoup. En plus, il a une tête de gardien de je garde la porte. Si tu arrives, j'explose. Très, très cool. Oh, mon Dieu. Mais laisse-moi tranquille, toi. Alors, récupération d'énergie supérieure. Ah, là, carrément, c'est même pas récupération d'énergie. C'est supérieur. Excusez-moi. C'est comme le bon vin. Ça se bonifie. Le simul arbre qui était sympa. La première reverse, c'est Sonistrel. C'est sympa. En une nouvelle reverse, c'est qui ? Gigancel. Je t'ai même pas en holo. Donc, voilà. Là, c'est moi qui suis salée. Et enfin, une holo et ses coteaux vols. Oh, très mignon. Très mignon, très sympa. La carte est très, très simple. T'as un petit bout de terrain ici pour faire genre. Vous avez vu, j'ai fait du fond. Et tout le reste, c'est vide. C'est des nuages. Oui, elle est mignonne, mais je la trouve extrêmement simple. C'est qui qui a fait ça ? Je l'ai pas vu. C'est Naoyo Kimura. Bon, tu nous as habitué à mieux pourtant. Je sais pas. Dites-moi. C'est peut-être moi qui... Je sais pas. Alors, continuons. Donc, 4 boosters encore. 4 boosters et on a une ex. Voilà. Non, mais c'est ce que je disais. C'est qu'on a commencé par une ex. Et puis, après, plus rien. Le soufflet retombe complètement. C'est bon. Énergie Psy. Granny Vol. Ben voilà, on a eu Koto Vol. Ben, il nous manquera Floraval. Et puis, on aura la Sainte Trinité. Très mignon. Axoloto de Paldéa. Je crois qu'on avait déjà vu, mais avec une autre illustration. Très mignon aussi. J'aime bien ce Pokémon. Je sais pas si je le trouve mignon aussi. Sonistrel qu'on avait déjà vu. Ah, Pitrini. Tiens, on t'a pas vu, toi, encore. C'est sympa. Avec le petit smiley, là. J'aime bien. Chou. La récupération d'énergie supérieure, s'il vous plaît. Encore le Simularbre. Bequipon. Tout le monde s'en fout. La première reverse, c'est énergie propulsion. Bien, bien, bien. Alors, une petite AR. Même pas. Toujours une reverse. Bon, c'est Coifton. Mon petit Coifton qui gambade dans l'eau. Très mignon. Et enfin, une au lot, évidemment. Et c'est Beraska. Je crois que toi, je t'avais en reverse. Du coup, voilà. Je t'ai enfin en holo. Donc, très bien. Bon, c'est toujours pas ouf. Vraiment. Vraiment. Je vais pas dire que je regrette mon achat. Il faut pas regretter ce que vous faites quand même. Ça dépend si c'est vraiment une grosse bêtise quand même. Mais là, quand je pense que j'ai pas acheté de deuxième ETB Zénith Suprême. Alors que je kiffe et surkiffe cette série. Mais que j'ai acheté une deuxième ETB de celle-ci pour avoir ce résultat pour l'instant. Pour l'instant, ça me... Bon, bref. Oh, pardon. Excusez-moi, je vous donne un coup. Forgerette. Qui est très magnifique. Le petit Féro-Singe. Lui aussi, très coloré. C'est qui que ça ? Kurumitsu. J'aime bien. L'effet coloré. Comme ça, j'aime bien ton style. Oh, un petit cadeau d'oiseau. Que très magnifique. Et chou. Un lame Megacan. Qu'on avait déjà vu. Beggy Pan. Tout le monde s'en fout. Brésillon. J'aime bien ton style. Coatox. On t'a déjà vu. Alors, la première river, c'est qui ? Mini-Sange. Le mini-Piaf. Enfin, bah non. Toujours pas. Une deuxième holo. Bale-Balaise. Et enfin, ah, au moins, une deuxième ex. Et c'est qui ? Fortress. Bon. Une deuxième petite ex. C'est pas mal. De toute façon, il nous les manque. Oh, mais en plus, il est en Terra Crystal. Je n'ai pas vu. Oh, c'est sympa. Donc, du coup, l'effet de la carte est un peu différent. C'est sympa. En Terra Crystal, du coup, plante. Vu ce qu'il a sur le pif. C'est pas mal du tout. C'est cool. En plus de ça, non seulement c'est une ex. Et une ex Terra Crystal. C'est la première Terra Crystal qu'on a. Mine de rien. C'est pas mal. Bon, ça reste quand même une ex. Par rapport, comment dirais-je, à des alternatives. À des grosses dingueries. Ou je ne sais quoi. Tous les boosters sont en train de se faire la malte. Tout va bien. Le petit code pour vous, pour le Terra Crystal. Attends. Enfin, continuons. Énergie de base électrique. Germécla. Je crois que c'est la deuxième illustration, toi. T'es sympa. Mais je n'arrive jamais à voir que ce sont ses yeux, du coup. Mais du coup, ça veut dire qu'elle a toujours la tête de côté. Et que quand tu le regardes de face, tu as l'impression qu'il te regarde de travers. C'est le cas de le dire. Je ne sais pas. Elle est très bizarre, ce Pokémon. Frigodot. On ne l'a pas déjà eu, celui-là. Mais dans une autre illustration. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Peut-être... Ou un autre Pokémon. Un truc qui ressemble, en tout cas. Compagnol. Je ne peux plus les voir, ces souris. Ça suffit. Laissez-moi tranquille. Oh, le Poussacha. Par contre, on avait déjà vu le Poussacha, mais dans une autre illustration. Oh, elle est très belle, celle-ci. Il est très mignon. Il a une tête espiègle. Mais il est très chou. Brésilion. On ne le présente plus. Quatox. Tout pareil. Oh, Gouroutan. Laisse-moi tranquille. La première reverse. Un draw de livreur. Tiens, nous avons un draw d'Amazon. Très bien. Bah, écoutez. Il en faut, ma bonne dame. Eh bah, non. Toujours pas. Ce sera Bacabou. Très bien. Et enfin, eh bah, non. Non plus. Monaph Limite. Bon. On ne l'avait pas. On se console avec ça. On n'avait pas Monaph Limite. Voilà, voilà. C'est le dernier booster. Je dis ça comme ça. Mais il y a deux hits dans une ETB. Sérieusement. Peut-être trois, du coup, j'espère, avec ce booster. Mais genre, vraiment, trois hits. Sur neuf boosters, trois hits. Non, mais je suis désolé. Mais les Pokémon, encore une fois, je vais saler. Mais un taux de drop à la hausse. C'est le doigt de ma tronche. Alors, énergie plante. Love Disque. Allez, on tente la dinguerie sur le dernier booster. Blitzy. Le Passerouge 2 suit. Voltorm. J'ai l'impression que Voltorm suit quasiment tout le temps. Passerouge. Je ne sais pas. Gouroutan. Le Petit Electrode. Vigoroth qui est très sympa aussi. Ah bah, c'est allé très vite. La première river, c'est Tropius. Qu'on n'avait pas vu en river. Donc, c'est sympa. Toujours rien très sympa. Corvaius. Et, eh bah non, une Holo. Bon. Et c'est Délestin qu'on a déjà eu. C'est la troisième fois. Ah, mon dieu. Comment vous dire ? Comment vous dire ? Comment vous dire que deux hits ? Deux hits sur neuf boosters et deux ex. Ce n'est pas comme s'ils m'avaient donné une AR ou même une alternative. Ne serait-ce que s'ils avaient donné une alternative et une alternative quand même assez sympa, on va dire. Ou même une full art, je ne sais pas. Bon, ça va. On va dire que c'est quand même un gros hit. Là, deux ex. Ce n'est pas... Vraiment. Non, je suis dépité. Je maintiens le taux de drop à la hausse de Pokémon. Là, ils s'en battent la prune complète. Bon, bah écoutez. Au moins, on aura quand même ouvert la deuxième ETB pour bien regarder EV2. Là, je pense que c'est bon. Je vais peut-être faire une petite pause sur EV2 parce que je ne sais pas quels sont les autres items Pokémon qui vont sortir. Mais la EV2, pour l'instant, ça va un peu refroidir. Parce que mine de rien, quand tu vois le prix... Oui, je sais, je fais mon petit grain de sel de la fin. Mais quand tu vois le prix des ETB, parce que forcément, le truc, il est à 60 boules quand même, pour avoir deux hits. Bah, ça fait cher le hit quand même. Mais bon, bref, passons. Merci quand même d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Même si vous m'avez quand même entendu râler. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour je ne sais pas quoi du coup. Parce que ça y est, je n'ai plus rien à ouvrir. Donc, ce sera la surprise autant pour vous que pour moi. Passez une excellente journée, soirée, nuit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.